Nous voici donc devant l'appartement situé au 20 rue de Bourgogne, le T2 de 42 mètres carrés. Donc nous arrivons dans la pièce principale, pièce de vie de l'appartement avec espace cuisine, cuisine en partie aménagée et en électroménager vous avez juste une plaque de cuisson, sinon vous avez des éléments haut et bas et vous avez possibilité de mettre une évacuation pour machine à la baie qui se situe sur le côté de l'évier. En ce qui concerne la pièce de vie, vous avez du double vitrage au niveau des fenêtres et on donne derrière la place de l'affûterie, donc on va être dans une cour intérieure avec une vue un petit peu sur de la verdure. Donc le secteur est calme de ce côté-là puisque l'appartement se situe dans le côté cour intérieur. Nous allons donc poursuivre notre visite avec un dégagement qui nous permet donc d'accéder à la chambre, donc qui se situe sur notre droite et la chambre donc qui est avec un placard mural qui est donc protégé par un rideau. Donc vous avez des rayonnage. Et donc aussi la chambre dans son ensemble. Donc au niveau du sol, ce n'est pas du parquet, c'est un espèce de parquet plastifié on va dire, mais de bonne texture. Vous avez ensuite la salle de bain que l'on va donc voir malgré que je n'ai plus d'éclairage. Donc vous avez la baignoire. Et là vous avez donc le lavabo avec tablette plus une glace. Et là vous avez le cumulus qui est donc caché par le caisson. Donc voilà, vous avez la salle de bain. Et juste à côté de la salle de bain, vous aurez donc les toilettes. Donc les toilettes qui se situent ici. Voilà donc l'appartement dans son ensemble et ça c'est la vue quand on est côté salle de bain. Donc la place de l'affûterie, elle se situe pratiquement aux portes d'accès pour aller sur Lyon. Et sinon, si on continue la place quand on se trouve côté place de l'affûterie, on part direction Pont-et-Lec. Voilà, on a fait le tour de l'appartement Varou de Bourgogne à 470 euros, 42 m², troisième étage. Merci.